Bonjour, Serge Hercouette, éleveur laitier dans les Côtes d'Armor. Pour la distribution des fourrages aux animaux, on a choisi l'option automotrice. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça faisait 4 ans qu'on était en déstilage par Cuma et depuis un mois on a investi personnellement. Pourquoi l'automotrice ? Parce que c'est une machine qui est autonome, pas besoin de tracteur pour charger, pas de bol. Dès qu'on a un bol, il faut 2 tracteurs, un seul bol et un autre pour charger. Donc l'automotrice, un seul enfin et on peut tout faire. On a choisi l'automotrice Siloquine de chez Verneland parce que c'est une machine compacte et très maniable. du fait de sa monoroue à l'arrière et le fait que les bâtiments soient un peu serrés, c'est une machine qui est passée plus facilement. Donc l'automotrice est équipée d'un bol de 13 m3 avec vis verticale à déchargement gauche et droite avec un tapis de déchargement côté gauche. L'automotrice est équipée d'une fraise de 2 m de large qui nous permet de charger tout type d'aliments. Donc moi je commence par les aliments les plus légers, donc la paille en premier, ensuite l'ensilage d'herbe et le maïs avec les concentres. Concernant la cabine, on a une très bonne visibilité que ce soit à gauche, à droite et la machine est équipée d'une caméra de recul et également une caméra dans le bol. Ce qui nous permet de contrôler tout ce qu'on fait. Donc sur la machine, on est sur un avancement hydrostatique avec pédale d'avancement, pédale de recul et un joystick qui commande toutes les fonctions hydrauliques de la machine. Pour la distribution des fourrages, on dispose d'un ordinateur de bord sur lequel on rentre tous les fourrages. Donc ici la paille, l'herbe et le maïs, on programme la quantité par vache. On programme également le nombre d'animaux et ensuite l'ordinateur fait le calcul. Sur la route, la machine peut aller jusqu'à 40 km heure, mais il faut faire attention parce que du fait de sa monoroue à l'arrière, c'est plus difficile de détenir la route. Si j'avais un point négatif à apporter à la machine, ce serait l'accès au moteur. Du fait de son aspect compact, le moteur est coincé entre la cabine et le bol qui est difficilement accessible. Pour conclure, la silicone est une machine fiable qui apporte une qualité de mélange pour les animaux. C'est un véhicule qui est très compact, elle est aussi très maniable du fait de sa monoroue à l'arrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501